Celui-ci est le numéro 42, c'est pas très romantique comme repère, mais après tout, crapeauté d'un dolmen à l'autre, c'est un peu faire la tournée des cimetières. Bon, sauf qu'il y a ici de sacrés panoramas. On a la chance d'avoir des paysages magnifiques, et voilà quoi. On se prête au jeu, et puis finalement on en trouve un certain nombre par ici, par là, et puis voilà quoi. Un par-ci, un par-là, et un peu partout, près de 900 dolmen répertoriés en Ardèche. Aujourd'hui, enfin mise en valeur. On dit enfin, pas parce que c'est fini, mais juste car elle, ça fait 14 ans qu'elle oeuvre pour. Ça y est, ça y est, ça y est. Bon, il y a encore des choses qui sont à revoir, mais voilà. Depuis la semaine dernière, les sentiers sont accessibles avec un petit balisage, des dépliants à trouver dans les offices de tourisme ou en mairie. Voilà. Il reste de la signalétique à mettre en place. Les randonneurs sont plus autochtones que Batave, mais la balade a bien marché, comme quoi la pierre, ça rapporte. Il n'y a pas que le dolmen, il y a tout le petit patrimoine qui marche avec, les anciennes constructions, les murs, les faïs, un peu tout ce qui... La pierre. La pierre, c'est une région de pierre ici. Cinq sentiers sont à ce jour balisés et dotés de panneaux d'interprétation, cinq ouvertures vers des paysages que nos ancêtres arpentaient aussi il y a 5000 ans. On a ici, en Ardèche-Méridionale, une chance inespérée d'avoir ces vestiges d'ancestros. Oui, et puis moi, je n'espère pas un jour d'avoir un dolmen intact, parce que là, moi, je vois que ça, que ces choses comme ça, vides. Ah, le dolmen inconnu. Celui-là n'est évidemment pas sur les sentiers de découverte. Et puis, si vous le trouvez, prévenez Sonia. C'est parti.